Musique La journée nationale de l'excellence a eu lieu le mardi 5 septembre 2023. Pour cette édition, ce sont 83 prix qui ont été décernés à 36 personnes morales et 49 personnes physiques. Elles ont reçu les félicitations du président de la République. Et à Gagnoua, une nouvelle maternité a été offerte aux femmes du village de Garayou. Le président Alassane Ouattara a présidé la cérémonie solennelle de célébration de la journée nationale d'excellence édition 2023. Il a invité l'ensemble des lauréats à avoir le souci du travail bien accompli, avec une volonté forte de toujours contribuer à la vitalité de l'économie ivoirienne en s'appuyant sur leur qualité aujourd'hui récompensée. Pendant plusieurs années, vous avez travaillé dans la discrétion, avec courage et abnégation, pour être un modèle pour vos collègues, vos amis, vos familles, et plus généralement pour l'ensemble de la société ivoirienne. Je voudrais donc vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Bravo à vous et je suis très, 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 très fier de chacune et de chacun d'eux. Je vous encourage, chers jeunes, à persévérer dans l'effort et à démêler des modèles d'engagement, d'engagement citoyen et de réussite scolaire et professionnelle pour tous. Les prix ont été décernés à des personnes physiques et morales provenant de divers secteurs d'activité, et notamment la diplomatie, l'agriculture, la sécurité, l'éducation et la santé. J'ai reçu le prix d'excellence du BPC 2023. Il est très important parce que c'est la preuve que j'ai bien travaillé, que tous mes efforts ont été récompensés, et puis m'améliorer au cours de mes années de lycée. Un sentiment de reconnaissance à l'État, mais aussi à tous les Ivoiriens, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Ça démontre qu'ils aiment la nature, puisqu'ils suivent nos mouvements, et ils en raffolent, ça nous pousse nous aussi à aller plus loin. Donc voilà, on est passé de la passion à la mission, et aujourd'hui cette récompense, c'est une récompense non seulement de l'action que nous menons, mais de tous les Ivoiriens qui aiment la nature, qui sont épris de la nature. Ça me fait chaud au cœur, et en même temps j'ai eu une pensée pour tous les producteurs de la coopérative, pour tous les travailleurs de la coopérative, et surtout pour le père fondateur de cette coopérative, Cloban Goua. Aujourd'hui, être reconnu par l'État de Côte d'Ivoire pour le travail abattu depuis plus de 15 années, c'est une fierté pour moi personnellement, et pour tous les planteurs d'EVA en général. Au total, ce sont 83 lauréats qui ont été récompensés. C'est-elle le nouveau visage du Moronou ? Selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante, la liste conduite par Aka Véronique a été déclarée vainqueur au Conseil Régional. Elle réalise un taux de 61,32% des suffrages exprimés. Cette candidate de la coalition du PDCI RDA et du PPACI avait face à elle Pascal Afinguesan du Front Populaire Ivoirien et président sortant du Conseil Régional du Moronou. Je mets surtout l'accent sur l'éducation, comment ? Parce que même un enfant, quand il va à l'école, cela ne veut pas dire qu'il est scolarisé, qu'il est éduqué. Il faut avoir contact, on se rend en contact permanent avec eux, et puis faire des formations aussi qui peuvent aider ces jeunes gens-là. Je disais même qu'en pensant aussi à l'autonomisation de la femme, il faut faire aussi des formations sur l'éducation financière. Véronique Aka est la première femme à occuper le poste de président du Conseil Régional du Moronou. Elle est la fille adoptive de Thérèse Oufouette-Boigny, l'épouse du premier président ivoirien. Nous allons vraiment envahir le terrain, et surtout qu'elle connaît vraiment le terrain elle-même, qu'elle connaît les besoins aussi de la population. Elle connaît ce qu'il faut, adaptée à la réalité du moment, par rapport à la perte de besoins aussi de la population. Vraiment cette victoire-là, il a fallu, même si elle n'hésitait pas, il a fallu la créer. Parce que vraiment Moronou est en retard, en retard, avec ses hommes de qualité, ses hommes de valeur, et cette population qui est riche en sous-sol, il va fallu mettre tout ça en valeur, pour que vraiment la population puisse quand même profiter de cette richesse-là. Et c'est un moment de joie qui nous arrive. Véronique Aka fait partie des dix vice-présidents de l'Assemblée nationale. Députée de Mbato Asahara, Véronique Aka, 58 ans, est militante du PDCI RDA depuis les années 1990, mais est aussi chef d'entreprise. Elle fait partie des 20 femmes les plus influentes de Côte d'Ivoire, identifiées par le magazine Jeune Afrique. Cet ouvrage flambant neuf, situé à Garayo, a été construit et équipé en matériel médical par la mairie de Gagnoa, à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Il comprend une salle d'hospitalisation, des sanitaires, une salle d'accouchement, une salle d'observation et un bureau. L'inauguration de l'infrastructure s'est déroulée en présence de Miss Belmondogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et de plusieurs personnalités administratives, traditionnelles et religieuses de Gagnoa. Selon le député maire de Gagnoa, l'honorable Issouf Diabate, cette action, qui s'inscrit dans le cadre du programme triennal de cette municipalité, vise à contribuer à l'amélioration des services sociaux de base en milieu rural pour le bien-être des populations. Les femmes, chers fils, vous bénissent en ce jour pour ce tacle, pour ce matériel qui sera réuni à la martinité, et les femmes vous disent merci pour toutes vos actions à leur endroit. Vous disent merci, la marche, elle est encore longue, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, mais si nous restons unis, si nous restons soudés, c'est ensemble que nous allons développer Gagnoa qui nous tient tous à cœur. Le chef de village de Garayot, Koudou Denis, s'est félicité de la matérialisation de ce projet. Il a souligné que les femmes éprouvent de nombreuses difficultés pour accoucher, du fait d'un manque de maternité dans cette localité. Ça fait déjà 39 ans que nous avons désiré de façon farouche la construction d'une maternité au sein de la Pélie qui nous a été offerte par le Lyon Club de Côte d'Ivoire. Depuis ma désignation comme chef du village de Garayot, j'ai fait le constat amer des vicissitudes de la vie qui vivent les femmes de Garayot et cet émembrement. Les responsables de cette maternité ont reçu un lot de médicaments des mains des autorités présentes au terme de cette cérémonie. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada